Donc bienvenue à vous, là je vais essayer le BZ58, on va un peu regarder les caractéristiques, de toute façon c'est la nouvelle ligne chinoise avec booster, vous vous rappelez, regardez ici, des petits tubes, vraiment tout petits si vous comparez par rapport au tier 10. Un char qui a un profil intéressant, c'est un tier 7, on va regarder quand même s'il est trop bon par rapport à tout ça, bienvenue à tous ceux qui ont débarqué entre temps. On va regarder les caractéristiques, donc les caractéristiques, c'est un char que, juste pour que vous sachiez les amis, je suis directement passé en, j'ai enlevé le côté stock, pour que vous puissiez au mieux les caractéristiques de ce char, et ce que je voulais vous montrer c'est un peu le profil de blindage. Alors nous allons sur Tanks et G, un petit tier 7, est-ce que vous l'avez déjà testé vous le tier 7 les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Salut Trippi et Pimpon, bienvenue à toi. Ils sont bien ces chars chinois pour toi Adrien, c'est une question ou tu as une affirmation ? Tu as eu le 176, non le 176AO c'est un char premium qui est très très trop performant. Non non, je vous parle vraiment de la ligne de chasse, est-ce que vous avez testé ce petit modèle ? On va regarder un peu, on va mettre peut-être un obus qui tape un peu mieux parce que là le problème c'est si je fais tel quel, voilà compare, je vais prendre un tier 8, je vais prendre celui-là, t'as combien de pénétration toi ? 215, ok 215. Donc 215 ça va ricocher ici, ça va taper là normal, là grosse problématique de chars ici il y a tout 220, donc tous les tiers 8 vont rentrer dedans quasiment je pense, et là point faible en haut c'est assez classique. Par contre il a un très bon Uldown de 10, donc du coup avec le Uldown de 10 vous renforcez cet élément-là, la tourelle va pas être si blindée que ça contre du haut tiers, c'est ce qu'il faut retenir rapidement, contre du haut tiers c'est pas si blindée que ça, et en plus vous mettez un point faible ici accessible, à mon avis ça risque de rentrer, il faudra faire attention. Tu viens juste de finir la branche de JPE 100 comme l'IFARGO, ouh mais pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi tu t'es un flichal ami ? Alors je crois que j'avais vu un de tes commentaires que t'avais pas apprécié le Jack Panzer, le Jack Tiger, le tier 9, pourtant c'est un char que je trouve, quand tu joues bien puissant, tu vas voir le JPE 100 c'est un char qui fait peur, mais si tu le joues mal tu vas te faire fermer dans tous les sens. Les gens gold dessus à foison, il n'y a pas de problème. Ah c'est vrai que je n'ai pas regardé le petit ou gros canon, je suis directement mal au gros canon. Tu as raison l'ami, on va regarder. Donc 2 canons, 320, 210, 165, 195. Tu gardes le petit canon l'ami ? Baldaio, pas ? Non, tu te trompes, tu peux pas. Quoi que tu trolles beaucoup moins avec le petit canon, ça c'est sûr, mais bon après c'est un petit diamètre ? Ah bah écoute, alors à mon avis tu dois utiliser de la munition premium à foison, peut-être ça aussi. Je vais prendre le gros canon, il est économiquement plus viable à mes yeux. Allez on y va les amis. Le DPM il a la ramasse. Mais regardez, regardez, je suis top tier les amis. Easy game, top tier, yes. J'ai un booster de vitesse donc je vais me positionner ici à droite pour pouvoir, qui est là comme ça faire des crosses, c'est assez standard. Voilà donc je peux comprendre Baldaio pas si tu n'utilises que des munitions premium. Moi c'est pas forcément mon cas, surtout en tier 7 je vois pas trop l'intérêt. Tier 10 je comprends parce que malheureusement il y a eu le boost des blindages et tu as un effet boule de neige monstrueux si tu n'utilises pas de mission premium pour pouvoir contrebalancer. Enfin après ça dépend les choses, c'est comme tout. Alors Chico tu penses que le tier 9 est meilleur que le tier 10 dans la ligne du JPE100 ? Allez booster, allez, allez on y va. Regardez cette vitesse, 44 km heure. Non mais je vais m'envoler c'est sûr. Il n'a que 3 boosters, c'est pas beaucoup. 3 petits boosters. Là je gâche pas le booster, ça sera trop tôt. Je vais le gâcher. D'accord, ils y vont comme ça. Taillon, on verra demain ce qui se passe. Pas de problème. Ouais t'as mis trois heures et demie à pointer ton coup là. Voilà le petit weak spot sur le côté. Donc je sais pas si vous savez ce char il a ici les angles et droits tordus, angles et droits donc faut tirer dans cette zone là qui est tordue comme ça. Ohlalala cette farming marathon cette partie là. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Voilà juste là. Ah mais le tier 29 ça va être méchant là. Ah regardez nous avons un tier 29. de grande qualité. Voilà moi je pique les kills les amis. Oula. Ça m'embête pas qu'ils puissent passer comme ça comme des moins que rien c'est que personne leur tire dessus. Pas de problème. GG. Ce qui m'embête c'est le... Ouais. Je sais pas qui peut nous aider contre le T29. Il peut vraiment nous fermer de A à Z. Il est en vision tunnel. Il est en vision tunnel. Ouais. Il est en vision tunnel. Il va me golder comme un cochon. Je suis un peu embêté parce que je vais perdre mon temps contre lui. J'ai pas que ça à faire. Vous voyez il y a tous les gens qui sont en bas là. Regardez on a toute notre équipe. On a un tier de notre équipe qui est en bas. Je vous le redis encore une fois. Je le répète X fois mais la plage c'est la zone à pas aller du tout. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens vont encore à la plage. Si je pars par là je vais me faire avoir. Donc je vais repartir par de ce côté pour faire le tour. Je préviens juste que je me casse. Comme ça je suis gentil. Voilà. Je le dis. Autrement il va se faire avoir facilement. Comme c'est un bon compagnon d'armes je lui signale le fait que je parte. Eh il me remercie en plus. Ça c'est le truc que les gens oublient des fois quand ils se relocalisent de prévenir et laisser de l'autre se faire farmer méchamment. Donc comme ça push au niveau de la colonne 9-0 ce qui m'intéresse c'est un peu de me relocaliser pour aider là-dessus. Allez boum bouge ton char. On peut voir que c'est un char très très rapide. Voilà un petit coup gratos. On va rester défendre cette zone. De toute façon je pourrais pas faire grand chose de plus. Bien vu. Je garde mes derniers boosters pour après. Pour pouvoir fuir. Il a une bonne cadence de tir le monsieur. 3 000 points de dommage. Ouais c'est un char qui se joue bien. C'est un char qui se joue bien. Ce qui me gêne c'est qu'on voit pas tous les jeux qui sont là-bas. On en perd de deux chars. Il y a toute notre équipe qui est encore sur la plage en train de faire. Je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Je vais être très clair avec vous. Il y a de grandes chances que nous perdons cette game. Pas de soucis. C'est pas comme si j'avais besoin que tu touches maintenant. Mais presque. Ça devient dur. Ça devient dur. Je vais pas vous le cacher les ennemis. Ça va devenir compliqué. Non non. Ça ça devait rentrer normalement. Non. Bon après c'était problématique. J'aurais dû partir sur la plage. J'aurais dû utiliser mon booster pour fuir par ici. En fin de compte dès que j'ai vu le chrome moelle. J'aurais pas dû essayer de taper le mec à gauche. J'aurais dû fuir directement. My bad sur ce coup là. Ah le KV1S est pas content là. Dacus. Mais il a raison. Les 4 mecs qui sont sur la plage. Ils sert strictement à rien. On a quand même 2 tiers 7 sur la plage qui servent à rien. Genre un matchmaking tiers 7 c'est un peu embêtant. Et ça je vous le dis encore une fois. Je le répète 15 000 fois. La plage sert à rien. Rien. Du tout. C'est tellement rare que ça soit utile. Ça sert à rien quoi. Est-ce que le boost de la ligne est comme celui du 167 ? A savoir que quand tu boosts tu tournes 0. Oui ça c'est le même principe. C'est le même booster. Exactement le même booster. La grosse différence c'est qu'à hauteur tu as plus de booster. Et tu les récupères plus vite je crois. Je suis même plus sûr. En tout cas t'en as un de plus. T'arrives à 4 ou 5. Là j'ai géré le modèle. Bon on s'est pris une petite raclée. Rien de bien méchant. Moi je suis assez content de ma partie. J'aurais aimé mettre un coup de plus. J'ai loupé. Vous avez vu le canon il n'est pas très très précis. Mais ça reste un lourd. Donc ça ne me gêne pas trop. Et je voulais faire remarquer. Le blindage de la tourelle n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dans le sens que dès qu'on va utiliser de la gold. Ça passe comme une lettre à la brosse. Le 176 à 4 boosters. Là tu vois tu as 3 boosters. 3 boosters. Les pochoirs qu'est-ce qu'on aime. Bon bah la partie. Voilà un grand GG à Dacus. Thierre 5. A mon avis c'est de la munition premium pour percer tout le monde comme il a fait. Mais il jouait bien. Là c'est la personne qu'on avait en face de nous qui jouait plutôt bien. Et ça c'est celui qui jouait très mal. A mon sens. Voilà il apprend le jeu. Il est en phase apprentissage. Pour la simple et bonne raison qu'il a un haut tiers et il campouillait un peu sur la plage. Bon le T29 c'est encore pire. Qu'importe ça arrive les amis. C'est comme ça. C'est le jeu. Est-ce que je me suis remis de mes courbatures d'hier ? Alors mes courbatures elles datent d'avant-hier et ça va mieux. J'arrive à bouger tous les bras. Bon il m'a même pas dit les amis que j'ai pas le bon layout. Alors maintenant le booster t'arrive pas à tourner nulle part. C'est le principe. Et si vous avez regardé les caractéristiques du booster vous montez à 45 km en boost et 1 km en reculant. Salut Pimpin. Bienvenue à ceux qui ont débarqué entre temps. Au fait les amis. Donc ce soir c'est ligne lourde. Chinois. Nouvelle génération. Je suis assez agréablement surpris quand vous jouez à cette heure là. Avant le soir. Au début de soirée. A l'heure de manger. Le tier 7 est jouable. Je suis assez surpris que le tier 7 soit jouable. On peut tenter le side scrapping. Je crois qu'il y a un petit weak spot. Enfin il est pas idéal idéal mais on va tenter quand même. Attention les amis regardez. Je tourne avant et après et seulement après. On y va. On incline le... Voilà. Par contre ramer avec ce char. Oh faut qu'on teste les amis. Faut qu'on teste le raming avec ce char. On est obligé de tester le raming. Vous en pensez quoi ? Il y a quelqu'un. Ah le fameux KV3. Non mais... Non mais non ! Mais pousse toi ! Non mais... Pousse toi du... Bon écoute. C'était le mien. Je l'avais vu avant toi. Allez avance. Avance mon coco. Je te couvre. Allez avance. Avance. Je vais mettre le turbo. Allez avance. Ouais on y va. On y va. Mais pourquoi le canon il va en l'air comme ça ? Espèce de canon. Je sais pas si vous avez ça de temps en temps. Étant donné que là je regarde en haut quand je dézoome. Hop le canon il me fait toujours des petits trucs drôles comme ça. Ça c'est salaud ça. Ça c'est salaud. Ça c'est salaud ce qu'il vient de me faire. Ça je viens de me faire farmer. Quelque chose de mal les amis. J'étais obligé de prendre des coups de toute façon. C'est sérieux ? Je fais un critical hit. Ah mais le T-34-85 c'est quand même un char qui est un peu trop bon. Mais bon bref. GG à lui. On est en train de la rouler dessus plus ou moins. J'ai perdu beaucoup trop de points de vie dans l'échange. Beaucoup trop de points de vie à mon goût. Il a un blindage assez correct au final. Quand les gens goldent pas ça fait presque le café. Vas-y là tu tires s'il te plaît. Allez il a tiré. Je peux en placer un petit tranquille. Une petite trac. Vous avez vu les amis ce skill de la trac. Oh allez j'aurai pas le temps. On va de ce côté. Vas-y pam boum. Vas-y t'es à fond. Vas-y attention le bus. Non le tramway. Non mais le T-50. Farm le Cromwell. Farm le Cromwell s'il te plaît. Oh non mais T-50 là. Sérieux. Non mais touche le gars. On peut pas faire confiance aux ennemis. C'est incroyable quoi. Comment ça je suis méchant. J'ai pris mes t'as prié cher aujourd'hui. Vous priez pas c'est fort. Je trouve qu'en ce moment. On sent que le culte de la San Patate. Pour pouvoir permettre d'avoir un range positif. Et il en manque. Il y a un truc qui manque les amis. Il y a une seconde qui est marquée entre temps en tout cas. T'as mis Bélier pour Amézao. Non est-ce que j'ai mis Bélier ? Non je l'ai pas mis Bélier non. Ah Platoon. Non moi Platoon non. C'était l'autre. Je mettrais peut-être le Bélier. Quand j'aurai trop de compétences sur le char. C'est l'autre BZ qui a fait ça à 4 kilos. Bon 2400 c'est acceptable. C'est plus qu'acceptable. Je suis un peu surpris que la T15 n'a pas fait plus de dommages. Donc voilà je préfère vraiment le gros canon. Donc ça fait déjà deux parties intéressantes je trouve en termes de dommages. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci pour toutes vos prières de la San Patate les amis. Alors est-ce que vous avez testé ce char ? Moi si je m'intéresse c'est que vous avez testé le BZ58. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Salut bisous du 40. Bienvenue à toi. Je n'ai même pas dit bonjour à ceux qui de droit. Attendez, attendez. Ceux qui m'ont dit bonjour par la politesse quand même. Salut Tifox TV. Bienvenue à toi. Salut Little. Ali Kouki et Kappada. Kappada. Oui. J'espère que vous allez bien les amis. Salut le Roi d'Alta. Et le Roi d'Alta merci pour ton sub. Merci beaucoup pour ton 12ème mois. Ça fait une année de sub l'ami. Tire 2 en plus. Mais t'es un fou furieux. Merci à toi. Et je ne sais pas si Zao je t'ai remercie. Je crois que oui. Mais je ne suis plus trop sûr. Au pire, je le fais une deuxième fois. Vous avez vu, c'est mon équipage. J'ai pris que des personnes qui traînaient. C'est qu'on gagne dans différents événements. Il y en a que je les ai gagnés il y a 2 ans ou 3 ans. Dans ma caserne. Donc est-ce que vous avez essayé le BZ58 ? C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous aimez bien le BZ58 ? Pas encore testé. Je pense que dans la ligne, c'est un des chats peut-être les plus intéressants à tir pour tir. Le coup du canon, c'est les membres d'équipage qui sont rendus sacrés. Non, non, non. C'est juste que comme je suis en dézoom maximum. Si vous regardez, mon pointeur de visée, il est vers le haut, très en haut. Il n'est pas sur la cible. Et du coup, au moment où je dézoom, rezoom, boum. Mais franchement, le matchmaking, il est sacré. LCA, c'est votre prière de sainte patate, les amis. Le matchmaking, il est sacré. Mais j'ai de la chance ce soir. Alors, qu'une seule artille. Est-ce que je vais en profiter pour prendre une position agressive sur le côté ? Ou je vais faire du classico classique ici ? Tac, tac, tac. Il y a combien de TD ? C'est ça qui est intéressant. Il n'y en a que 2. J'ai une distance de vue qui est vraiment très modeste. Avec ce char, je suis un peu déçu. En tout honnête, TA. On va faire du classico classique. Principalement, ce que je me méfie de mes alliés. Je ne devrais pas dire ça, mais voilà. D'accord, lui, il a décidé de prendre ce flanc. Ça, c'est cool. On se partage les tâches. Alors, je vais me retrouver bloqué avec un monsieur qui va faire n'importe quoi. Vas-y. J'ai quand même visé son weak spot. J'ai un tigre 1. Ça, ça va être bien. Tu peux tirer, s'il te plaît, l'ami ? J'ai une artie qui est sacrée. Il va s'en prendre plein à la tête, le pauvre. Ah, toi, on ne va pas s'aimer. Je fais ça parce qu'on est en petit tiers. Voilà. Non, il ne faut pas faire ça même en petit tiers, les amis. Je ne vous le conseille surtout pas. Je ne vous conseille surtout pas. Je fais ça parce qu'on était en petit tiers, mais ce n'est pas du tout recommandé. Non, mais la gold de la issue 152, c'est Pan-Boom. Allez, va t'asseoir. Pan-Boom, assis. Pan-Boom, assis. Je suis mort, les amis. La game est finie pour moi. L'artie va me finir incessamment sous peu. J'ai juste essayé de donner 2-3 tirs. Non, vraiment, l'artie va se focaliser sur moi. J'espère qu'elle va tirer là-bas parce qu'il y en a 2. C'est toujours mieux 2 que 1. Et là, on réavance. Maintenant, je dois automatiquement attendre que l'artie tire. L'artie a tiré, j'ai le droit de sortir. Ça, c'est super important, les amis. Quand vous n'avez plus de vie, vous devez attendre que l'artie bouge, simplement. Donc là, je n'ai pas eu d'occasion de tir. On va attendre. Oh, s'il vous plaît, là-bas. Il a été méchant avec moi. Je ne prends pas le risque pour un mec qui a 30 points de vie. Donc, je serai obligé de jouer safe. Ultra safe. Bref, à cause de ce que m'a fait le mec qui est là-bas, qui est full gold, là. Je vais attendre l'artie qui tire. Voilà, je peux y aller. Voilà, je dois être vert très vite à cause du ISU. Mais vous avez vu, là, la petite astuce de l'artie, ça, c'est important. Prenez pas le risque de vous faire sortir inutilement. Déjà, j'ai donné tous mes points de vie gratos. J'espère qu'ils ont bien aimé cette gratitude. Bamboom, il est trop gentil. Voilà, là, c'est fait. L'artie a tiré. Très bien. Peut-être que je vais sortir un peu trop, là. On verra. Tu vas arrêter le tir à l'âche. Ne me demandez pas pourquoi je suis en vie. Je refuse de commenter cette game. Je refuse. Un petit booster pour ne pas me faire voir à Clarty. Et là, un petit arrêt, bamboom. On s'arrête. On s'arrête. Je sais pas pourquoi je suis en vie, mais c'est pas grave. Ça vous importe peu, les amis. On est d'accord. N'importe quoi. Bon, on va attendre qu'il tire. Non, il se retourne, ça, c'est encore mieux. Je sais pas pourquoi je suis en vie, mais c'est pas grave. Des fois, les amis, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. On prend pas de risques. Notre artier, elle joue bien. J'ai vraiment envie de tuer le SU, là, s'il vous plaît. Eh, 1800 points de dommage alors que j'ai commencé la game avec 60 points de vie. Je joue en stream. Le stream piscine. Ça, c'est clairement... Attends, excuse-moi. Elle est ridicule, la game. Honnêtement, les amis. Faut être réaliste. J'avais plus de points de structure. J'aurais dû mourir. Maintenant, je voulais vous montrer un peu. C'est le côté pédagogique de ma chaîne. Je voulais vous montrer comment jouer en étant en slip dans un char. Voilà. C'est le principe. J'espère que vous avez bien aimé. Ouais, 2100, c'est acceptable. Ok, fini pour moi. On ne refuse pas un cadeau, surtout quand c'est de la sainte patate. Ouais, bon là... Un slip blindé, j'ai aucune idée à haut. Je t'invite à rejoindre mon BZ58, tu veux savoir. Bon, après, le petit... L'autre qui m'a rushé à coup de HE, là, le T34-85. La seule chose que tu as envie de dire quand tu le vois venir, c'est... Ah non, au secours. Je n'ai pas y arrivé pas trop. Il va nous avoir. Et après la bataille, tu te sens... Franchement, c'était facile. Ouais, facile, easy. Non, le gars, honnêtement, merci à toi. J'ai mis quoi en équipement ? J'ai mis un peu du classique. Bon, au final, ce n'est pas une mauvaise game. Hop là. Je finis deuxième en dommage. Troisième en XP. Lui, c'est un saint. Je l'adore. Il est toujours en phase apprenante. Je n'ai pas de problème. 20 000 batailles, il faudrait peut-être savoir que l'HEU... Il ne faut pas l'utiliser tout le temps. Comme équipement, bien sûr, naturellement, j'ai mis ça. Regardez, je n'aurais pas mis le durcissement amélioré. Je serais mouru dès le début. 10% de points de structure en plus, ça fait la différence. Et là, c'est une preuve flagrante. J'ai 1380 points de structure. J'en ai gagné 130 grâce au durcissement. Il me restait 60 points de vie. J'ai fait ma game en 60 points de vie. Pour voir mon slip, Zao, je ne sais pas. Je te proposais de venir dans le char, c'est tout. Arrête d'interpréter, s'il te plaît. Je suis choqué. I'm shocked. Tu es obligé de mettre, bien sûr, le fouloir. Ça, ça se met quasiment sur tous les chars, à quelques actions près. Par contre, j'ai rajouté ça parce qu'il a une visée qui est assez médiocre. Donc, j'ai rajouté ça, simplement. Voilà, c'est le durcissement amélioré. Non, c'est le durcissement standard que j'ai mis. Il n'est pas amélioré. Il est amélioré. Enfin, c'est un durcissement standard mis dans une case qui le booste. Donc, au lieu d'avoir 8% de points de vie, j'ai 10%. Un truc comme ça. Ah, ça va, t'es allé de me faire des compliments. Con. Allez, les amis. Du tier 8. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Il y a deux artis. Il faut que je fasse attention. Donc, je vous rappelle que ce char a un bon hold-on. Ça, c'est pas mal. Je ne vais pas aller. Oh non, il y a un BZ 156. Donc, ils ont un tier 9. Nous, on n'a pas de tier 9. Ils ont un tier 9. Le Renegade n'est pas trop mauvais. Mais ils ont un tier 9, le BZ 176. Allez, on va aller à droite. Je n'ai pas envie de donner mes points structure au centre. Plus, cette zone-là, elle a été complètement remodifiée. Elle est vraiment pas mal maintenant, j'estime. Mais non. Voilà. Simplement. Bon, encore une fois, les amis. Qui a déjà joué le BZ 58 ? Et quel est votre avis sur ce char ? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il est lent. Le Renegade s'est fait avoir. Le 65 tonne s'est fait avoir. T'es un peu tout seul, l'ami. Bon, je suis venu avec les Med. Les Artis vont se vraiment focaliser dans le coin. Oh, yes. Oh là 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 ! Mais regardez comment je l'ai touché ! Ce tir au pigeon, les amis. C'était incroyable. Voilà. C'est ce que je veux faire. Mais on sait venir ici. Par contre, l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est que j'ai quand même une tourelle un peu plus blindée. Lui, il est super bien anglais. Je ne pourrais rien faire. Il va se faire farmer là-bas. On ne peut pas trop l'aider. On va le laisser mourir. Regardez, il s'est pris 800 d'un coup avec le char. Ouais, laisse tomber. On est tous au même endroit. Si vous regardez à peu près le map control qui est proche de zéro. Ouais, moins 2 quasiment. Non, je devrais aller ici pour faire des tiers croisés ici. Je ne vais pas le faire parce que je suis quand même un char tier 7. Il y a du tier 8. Et comme ils ont bien poussé au centre, ça ne sert à rien. Je vais mettre là où se trouve le CC. Enfin, où se trouvait plutôt le char. J'ai vu qu'en face, il y avait le fameux bourrasque. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est juste là. Par contre, faire des tirs en aveugle alors que je mets 3 heures à charger, ce n'est pas forcément intelligent de ma part. Bon, cette game est perdue. Donc, on va jouer une game perdue. On ne va pas essayer de jouer une game où on gagne. On sait qu'on perd. Ok, les amis. Il a été sûr que j'ai moins 10 de dépression avec ce char. Non, mais il y a 3, tu vas tenir, s'il te plaît. Deux secondes au moins. Je perds ma spot pour ceux qui ne savent pas. Oh là là, mais vous avez vu le ricochet qui est parti dans le ciel. Cette game, je ne ferai rien du tout. Donc, voici mon ami bourrasque tout à l'heure que je cherchais. Bon, cette game sera une blague. Je vous l'ai dit qu'elle était perdue. Oh, mais il faut arrêter là. Vous n'avez pas prié la sainte patate, les amis. Regardez le ridicule. Voilà, j'ai au moins touché un truc. Vous n'avez pas prié la sainte patate. Ça se voit, ça se voit. Ce n'est pas terrible. Ce que vous faites n'est vraiment pas terrible. Deux touches, c'est cool. On a bientôt gagné cette game. Ok. J'ai un tier 9 en face de moi. Il va juste me tirer une HE comme un gros débile. Il n'aura pas besoin. Il n'aura pas besoin. Enfin, il a juste cliqué. Bon, cette game, elle n'a pas existé, les amis. De toute façon, vous avez vu le map contrôle au départ. On était tous entre F1 et K2. Moi compris. Bon, voilà. Tu ne peux que te faire avoir. Mais surtout, ce qui est embêtant, quand on est comme ça, les uns sur les autres, c'est qu'en plus, ils ont donné leur point structure. Ce n'est pas grave. Et j'ai loupé un nombre incalculable de tirs. Oui, c'est de votre faute, ça. Vous n'avez pas prié la sainte patate. Regardez ce qu'il se passe. Le nombre du ricochet. J'ai dû tuer au moins trois avions, là. Au moins trois avions. Mais on voit la limite de la munition standard. Parce que j'ai tiré à la munition standard 195 de pénétration. Là, on a 240. J'ai affronté du tiers 8, 9, 9 quasiment. Lui, sur le côté, j'ai ricochet. Enfin, j'ai, ouais. J'ai bouoncé ou ricochet. J'ai toujours ricochet, je crois. Bon, je n'ai simplement pas de chance. C'est comme ça. Ça arrive. Salut, seconde et par contre-temps. Je ne sais pas, vous allez bien ? T'as prié pourtant ? Pas assez fort, l'ami. Pas assez fort. Non, ça, haut. Je suis désolé. Je n'ai tué quasiment aucune taupe dans cette partie-là. Ça a toujours été les avions ou des oiseaux. Ça a ricochet vers le ciel. Allez, quatre parties, deux victoires. Franchement, j'ai un matchmaking plus que favorable. Bon, on va pouvoir enfin utiliser les trois boosters à la suite. On va essayer de prendre le contrôle de la colline. On n'est pas forcément dans le meilleur côté de la colline. Je préfère l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que l'angle est de meilleure qualité de l'autre côté. Est-ce qu'il aberre en dire ça ? Mais... Alors, nous avons quoi ? Un KV2. Nous avons un truc mûche. Tac, tac, tac. Ils ont un Hegel 7. Ça, c'est mieux. Ils ont un IS. Ils ont quand même des meilleurs chars. Là, ils ont un E25. Ce n'est pas équilibré point de vue char, mais ce n'est pas grave. Alors, pour toi, ils ne sont pas très forts, Caporal, comme chars de ligne. Tu les as tous testés ou pas ? Regardez, en dessous-là, on met trois boosters. Je n'arriverai pas à prendre le contrôle. Il est long, le booster. Par contre, ça, c'est vraiment agréable. Je ne sais pas si vous en pensez. Je le trouve plutôt long, le booster. On va griller les trois. Est-ce que prendre la colline est trop important ? Tu ne les as pas testés, mais tu les as démolis. Après, je l'ai dit. Ce char-là, la problématique, c'est que tout ça, là, vous tirez à la munition premium. Du tier 7 au tier 12, ça rentre. Pas de problème. Je sais que je ne devrais pas le dire, mais un char qui n'est pas premium-proof au niveau de sa tourelle, en étant lourd, il a toujours des problèmes. Il faut juste le comprendre et le savoir une fois que vous maîtrisez ça. Vous avez bien vu dans la première game, quand j'ai affronté le T29. T29, il a tiré ici, sauf erreur. C'est rentré comme une lettre à la poste. Allez, on va essayer de prendre le contrôle. Normalement, je devrais avoir mon compère en face, le BZ58. Un IS. J'ai combien de pénétration déjà ? 195. Et voilà. Il y a déjà trois chars adverses qui ont été détruits, rien que par la pensée. J'ai pensé les détruits, ils se sont fait asthmater. On va essayer de prendre le contrôle du... Oh, ça va ça, ça ne me gêne pas trop. Ce qui m'inquiète, c'est d'affronter lui, voilà. Oh, mais franchement, il faut arrêter les critical hits, là. Ah, s'il vous plaît. Ah, cool. Le BZ58 a décidé de reculer. Ça, on peut gagner à cause de ça. Pan-Boom, angle-toi, s'il te plaît. Ok. Ok. L'artire risque de me farmer. J'attends que mes coéquipiers... Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Très bien. Regardez la mini-map en continu parce que des fois, il y a des ennemis qui arrivent dans le dos, tu ne sais pas d'où ils viennent. Voilà. Là, je trouve enfin une utilité. Je ne comprends pas, je n'ai pas le weak spot. Allez, hop, ça commence à m'agacer de le garder. On est deux, on peut y aller. Je vise des weak spots depuis tout à l'heure. Le BZ58, il fait, ouais, je suis en train de booster tous les tirs, je suis vraiment trop fort et tout. Non, non, mais on est en train de massacrer tous les mecs derrière toi. Je ne sais pas si tu as compris, mais on en a un peu... Par contre, ce qui est intéressant, à priori, il n'y a pas de TD derrière, si vous regardez le contrôle de carte. Il y a pu ses données gentiment. La game est serrée, il faut vraiment qu'on pousse au bon moment, on va perdre. Dépêche-toi, Pan-Boom, si tu veux faire des dommages sur tout. Non, ce n'est pas vrai. Legal7 qui a vraiment un char qui est intéressant, le fait qu'il soit resté là, ça a fait gagner notre équipe. Tu vas me dire, lui aussi. I'm tip top. C'était un peu prétentieux de ma part, je loupe beaucoup trop de tirs. L'IS et Legal7, là, ce qu'ils ont fait, ils font perdre leur équipe, GG à eux. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas me plaindre, je n'ai pas les... Ah, voilà. J'ai touché, j'ai touché, j'ai touché. Donc voilà, c'est pour vous montrer que ce char à distance ne sert strictement à rien. Au cas où. Fais un effort pour vous, il y a des gens qui regardent. Ouais, bon, écoute. Mais là, le nombre d'erreurs de gameplay en face, entre le 25 qui nous a rushés, alors que c'est complètement stupide, le 25 n'a pas à faire ça, c'est un... Tu peux te relocaliser, tu peux spotter, tu as une cadence de fure monstrueuse. Le mec, il va au corps à corps contre des lourds. Cadeau, OK. L'IS qui ne vient pas, Legal7 qui ne vient pas, cadeau, OK. Et du coup, on est en surnombre. Par contre, vous avez vu le fait que je prenne le contrôle dès le début du moulin. J'ai fait reculer le BZ58 qui n'a pas osé venir. J'ai sorti un char qui s'est donné facilement et basta, quoi. Bon, petite partie pas très glorieuse, mais victoire quand même. J'ai oublié de mettre mes multiplicateurs. Donc là, c'est une partie assez représentative du fait que je ne fais pas énormément de choses. Moi, je suis quand même deuxième en dommage. Ouais, bof. Je n'ai pas 2000, si vous voulez. Je devrais avoir au moins 2000, 2005. J'ai loupé pas le deux tirs, mais au final, le contrôle précoce a fait que la gamme suffit. Le tiers 8 est très bien. Ton avis, André ? Ah, d'accord. Alors, ici, je commence à faire les BZ. Donc, j'ai fait une vidéo sur le tiers 10. Je te laisse regarder mon avis dessus, l'ami. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et là, je suis en train de monter tranquillement pour montrer un peu à tout le monde ce que j'en pense. Et je demande votre avis en même temps. Là, je suis en train de faire le tiers 7 que je trouve agréable pour un tiers 7, en toute honnêteté. Par contre, j'ai bien stipulé qu'il se fait farmer contre du haut tiers dès que les gens utilisent de la munition premium. La tourelle n'est pas goldproof. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais là, j'ai un matchmaking de rêve depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, je prends. Le meilleur, c'est le premium. Clairement, Caporal. À mon sens, ils ont sorti un premium un peu trop légèrement OP. Et ils se sont dit, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur avec la ligne standard. Vous savez toujours qu'ils sortent les premiums avant. Mais je trouve qu'ils devraient faire des premiums peut-être moins bons. Et quitte à les buffer après. Ce n'est pas gênant, ça. Parce qu'ils ne peuvent pas l'énerver que faire des premiums trop bons. Et après, faire une ligne qui est acceptable. Elle est acceptable comme ligne actuellement. En tout cas, le tier 7 est acceptable pour moi. Je ne sais pas votre avis, les amis. Toi, tu l'apprécies ? Tu apprécies la ligne ? Tu parles, Adrien ? Ou le tier 8 premium ? Si c'est le tier 8 premium, je crois que tu l'apprécies. Je te crois sur parole. On n'a pas encore tenté un ramming, les amis. Il faut qu'on tente un ramming après. Un ramming au booster. On a déjà perdu un léger à roue qui a coulé. C'est tellement classique. C'est à petit tiers. Je ne sais pas si ça n'arrive pas. Mais le nombre de mecs qui se coulent avec son assucide commando. Non, il a coulé. Le premium, c'est un troll ce char. Il a une munition explosive qui n'est pas compréhensible à mon goût. Il commençait à m'exaspérer pour être très très poli. Ah, je n'ai pas la dépression pour taper en bas ? C'est sérieux ? Et là, je vais avoir le FV qui va me farmer de A à Z pendant toute la game. Là, il faut juste que le BZ-58 tienne le T29. S'il tient le T29, moi, je peux m'amuser. Le nombre de chars qu'on a en face, c'est incroyable. Ils se sont donné rendez-vous ou pas, là ? Voilà, on est 3 BZ-58, les amis. La Chine va gagner ce soir, je vous le dis. Ah non, mais le T29, il a une tourelle beaucoup trop OP, quoi. Beaucoup trop OP. Je vais me faire farmer de A à Z, là. Il faut que je me cache de la petite Artie qui ne va pas arrêter de me tirer dessus. On va essayer de la voir, sa tourelle, sans qu'il me touche. On va faire ça, regardez. Je suis légèrement en hauteur par rapport à lui. Logiquement, il ne peut rien faire. Il faut qu'il avance ici pour survivre. Et comme il ne comprend pas d'où je tire, il n'a aucun angle. Merci d'être passé, la mire. Ça, c'est l'avantage de la hauteur. Dans ce jeu, tu prends la hauteur, tu as un avantage de game. Automatique. Il m'a fait mal, lui, tout à l'heure, le coquin. Allez, go, go, go. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il avait l'angle. Je ne pensais pas qu'il avait l'angle. Je me suis sacrifié pour toi, l'ami. Vas-y, continue. Bon, 1700, ce n'est pas terrible. Ce qui m'embête un peu, c'est que je pensais que lui, il allait venir, le gars juste derrière. Par contre, un gars qui m'écoute et qui va direct comme ça, je n'ai pas l'habitude, ça me fait trop peur. Je me suis senti obligé d'y aller, alors que normalement, je n'aurais pas dû y aller. Mais comme le mec, il y allait comme un fou furieux, je suis obligé d'y aller pour mourir avec lui. Je suis désolé, les amis. Obligé d'y aller. Par contre, il y a le Tigre 1 qui se relocalise, ça m'a surpris. Parce que c'est quand même un char, c'est un tiers-7 équivalent. Il a énormément de points de structure. Donc quand j'étais en haut et je l'ai vu, normalement, c'est un no-go. Tu ne dois pas y aller. Le Tigre 1, il va te pousser. Mais voilà, comme le Bézade, il est allé à cause de moi, je me suis dit, il faut y aller, les amis. Encore en slip, ça va finir par me faire transpirer. Oh bien, transpire, Zao, je t'en prie. Bon, là, je me suis fait un peu avoir. Bon, les amis, dites-moi alors, ceux qui l'ont testé. Ou qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on a déjà fait 5 games ? Mais le Tigre 1, ah, ben voilà, un Bézade qui avance. Il a l'air dû faire ça avant. Le booster sert à ça, il sera localisé. Le Tigre 1, ça va être un gros, gros problème. On va regarder notre ami. Alors, si vous jouez bien le Bézade 1, vous avez les points de structure. En gros, vous vous en foutez. Là, lui, regardez comment il faut jouer le Tigre 1, parce que les gens ne savent pas jouer le Tigre 1. Tu viens là, tu descends ici, tu te fais farmer, tu t'en fous, tu fermes lui. En DPM, le Tigre 1, il va farmer le Bézade 58 comme ce n'est pas permis. L'autre Bézade, il ne peut pas tirer dessus. Lui, peut-être pas trop, il basta, il fume tout le monde. À cause de ses points de structure. Le Tigre 1 a tellement de points de structure, c'est juste insane. Bon, on a un Kv3 qui a mis de la pampage. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. La game, est-ce qu'elle est sous contrôle ? C'est un gros, gros problème de la retirer en face. Regardez, vous allez voir le Tigre qui va tirer tout de suite. Non, non. Ce n'est pas un très bon joueur de Tigre. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne montrais pas cette branche. Déjà que je suis casu, donc plutôt à jouer des premiums pour le gain d'XP et d'argent. Mais si un joueur prend, toi, se prend de ce genre de tarte. Je n'aurai clairement aucun plaisir pour les quelques games. Si tu n'es pas un gros joueur, c'est sûr de faire cette ligne. Ce n'est pas forcément recommandé. Tu dis à l'essence qu'elle n'est pas ouf, Minotan. Pascal, bienvenue à toi. Est-ce que vous avez d'autres amis ? Retour, impression par rapport à cette petite ligne. Il est reparti là, le BZ-58 ? Il a reculé. Ah, celui que j'ai sauvé, il est reparti là-bas. Ah bah ok, d'accord. Nos problèmes. Si vous devez détester une artie dans le jeu, c'est bien la FV304. Cette artie est horrible. Il va se faire tuer par l'artie, il faut qu'il bouge. Ok, pas grave. Bon, cette game est perdue malheureusement. Dommage qu'ils n'ont pas leur DEP d'origine. Ça aurait peut-être été trop bon. Tu vois ce que je veux dire, caporal ? À mon sens, le DERP au niveau du premium est problématique. Je pense que vous l'avez compris ça. Et donc du coup, c'est un canon plus standard. C'est vrai que ça aurait eu plus de sens qu'il y ait une grosse H-E à chaque fois. Mais là, si tu avais toute une ligne de BZ-176. Comment te dire ça ? Ah, j'ai dit 304 tout à l'heure ? Oui, 304. Ouais, c'est une Peugeot si tu veux. Si tu veux, Zao. Il va se replier là. Ok, well done. Là, ce qu'il doit faire, normalement, quand vous regardez les points structure des mecs en face, pas de points structure, pas de points, il faut qu'il se mette dans le coin là. Voir qu'il couche ce truc. Et qu'il attende que les mecs arrivent ici. Il ne faut surtout pas qu'il essaye de les attraper en haut, il faut qu'il les attrape en bas. La raison principale, en bas, ils n'auront pas le temps de s'enfuir. Là, c'est ce qu'il fait, j'ai cherché le gars. J'ai bien fait de le sauver la vie, les amis. Dites-moi, est-ce que j'ai bien fait de lui sauver la vie, les miches ? Parce que je vous rappelle que je suis descendu pour tuer le T29, qui a permis de ne pas lui mourir. Donc, je suis fier de moi. Bon, regarde la fin de la game, ça m'intéresse quand même. La logique voudrait... Ah, on est assez équiprés point de vue. Oh, la T7, one of the best tank in the game, les amis. La T7 est très, 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 très particulière à jouer. Très particulière. Mais je me suis amusé avec ce char comme pas permis. Mais il est vraiment très, très particulier. Ah, une artie qui se relocalise. Chez Jaël. Lui qui a l'air de tenir la ligne. Il faudra peut-être qu'il bouge, on ne sait jamais. Donc, bon, information pour ceux qui ont participé à l'événement de Noël. J'ai demandé quelques cadeaux à vous distribuer. Je les aurai à la fin du mois. Et on fera un tirage au sort à la fin du mois. J'expliquerai ça plus tard pour pouvoir simplement profiter des cadeaux. Donc, il y aura 5, 6, 7 personnes qui auront quelque chose. Parce que c'est des beaux, beaux char premium rares. Je ne peux pas remercier les 3000 joueurs qui ont participé. Regardez l'embuscade, les amis. C'est exactement ça. Il était là. Là, beaucoup de joueurs ont peut-être fait l'erreur de se mettre ici pour l'avoir là. Mais c'est beaucoup trop tôt. Là, c'est vraiment idéal. Maintenant, il peut y aller. La gamme est finie. On l'a gagné easy. C'était prévisible. GG à nous. Elle n'est pas derrière. Elle est restée là. Ouais, tu es moi, Star T. Elle était diabolique. Bienvenue, Mopo. Bienvenue à tous ceux qui ont débarqué. Alors, des char rares, je crois qu'il y a le défendeur. Je crois que j'ai mis le défendeur dans la liste. Non, je ne remercie pas les 20 premiers. Déjà, un, je ne peux pas remercier 20 joueurs. C'est trop. Je n'ai pas les cadeaux pour. On fera un tirage au sort. C'est si vous avez participé avec un nombre de points adéquats. Et ensuite, je ferai la moitié des chars premium que je donne en récompense selon votre participation. Vous avez participé, donc vous avez le droit d'être éligible. Il faut avoir au minimum 50 ou 100 points. Je vais voir le seuil. Et ensuite, la deuxième part des chars premium que je fais en récompense, c'est selon votre score de points. Donc, si tu as 100 points, moi j'ai 200, j'ai deux fois plus de chances que toi de gagner le lot. Voilà, simplement. Je finis deuxième. Ça, c'est le monsieur que j'ai sauvé. Mais en fin de compte, j'aurais dû le laisser en bas tout seul. On aura inversé nos rôles. Il serait resté en bas, moi. On aura inversé nos rôles. J'aurais dû le laisser mourir. Non, non. C'est moi qui lui ai dit d'aller. Donc, voilà. Alors, pas le 25 en cadeau, non. School. Si toute la ligne était comme le BZ premium tier 8, je pense que j'aurais arrêté le jeu. Je pense que beaucoup de gens auraient arrêté le jeu. Alors, le tirage au sort m'oppose, j'aurais les chars uniquement à la fin du mois. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que Wargaming a énormément de chars à distribuer. Ils nous ont laissé une semaine et demie pour donner ce qu'on veut. Là, je suis en bas du panier de crable. Je suis un... Je suis rien du tout. Voilà, je cherchais le terme. On va prendre des munitions premium parce qu'autant je ne pourrais pénétrer personne de face. Même dans les points faibles, ça ne passe pas. Donc là, j'ai deux choix. Soit je vais vers les lourds, ce que je suis en train de faire. Ou soit je vais vers les médiums. Mais il y a trop de lourds, il faut que j'aille vers les lourds. Il y a beaucoup trop de lourds dans le jeu. Je ne sais jamais. Je pourrais peut-être taper ceux-là. Ils seront dans le coin. T'as participé au concours, au Mopo ? Si t'as participé, t'auras une chance d'avoir ce fameux char petit char. Salut 3U3Z, bienvenue à toi. Salut Stupjex, bienvenue à toi. Salut les amis. Ce soir, je teste surtout les chars lourds de manufacturure de qualité chinois avec un booster pour compenser leur vitesse astronomique. Oh non, t'as le Sommu à l'autre côté, t'as le Dicreux de l'autre côté, des chars faciles à pénétrer sur l'autre côté. Je vais pleurer. I would like to pleure parce que là, franchement... Alors, est-ce que je peux faire des tirs croisés dans ce coin-là ? Un BZ58 là-bas. Non mais vas-y, la prochaine fois, il y a tous les chars faciles qui sont de l'autre côté. Pan-Boum, t'as un abruti fini. Tu sais très bien qu'ils vont cross, c'est pour ça que je me suis mis là. Franchement, la E phase 1, je reculerai si j'étais toi. Mais c'est fait farmer le mec. T'as même pas le droit de te faire farmer comme ça. Non, il recule. Il m'écoute. Il m'a écouté. Pan-Boum, t'es un joueur du dimanche. Et encore, on est samedi. Mais franchement, t'es un joueur du dimanche. Le VK, ça sera un peu trop fort pour moi. On va suivre l'Emile là. Là, il y a l'Emile 2 qui est tombé avec le tortoise. Ouais, bah... T'as simplement aucune chance. T'as simplement aucune chance. Ce qui m'inquiète, c'est les mecs là-bas, qui campent en fond, là. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut que j'aille plus de ce côté-là. Ça m'agace parce que je me fais pénétrer par tout le monde, là, quasiment. Voilà. C'est pour ça que là, ça sera en train de m'agacer. Parce que j'ai pas l'angle qu'il faut. Là, tu vois, regardez, on se fait farmer par les TD là-bas. Le T29, il est en train de partir. J'ai oublié de passer par l'autre côté. Ils sont que 3. J'ai fait 12 000 points de dommage déjà. Non, mais non, je tourne à gauche, à droite. Et l'Emile 2, il va manger juste tout le monde. Mais franchement, je suis déjà à 2 victimes avec 33 points de dommage, les amis. Est-ce ça ? Je ne rêve pas. Vous voyez le skill de Pamboum. 2 victimes. Voilà. Faut pas regarder le reste. J'ai eu 2 victimes. Donc, j'ai bien fait de l'aller côté lourd. Le Conqueror est en train de tenir 3 lourds à lui tout seul de l'autre côté. GG. Il devrait déjà être mort depuis longtemps. On risque de perdre en face cap. Non, mais non. Voyons. Voilà, j'ai un Jigetaguer. S'il me voit, il va me prendre, me retourner. Voilà, il est là. Je ne peux pas y aller. Leur chasseur de charge joue assez bien. Donc, il faut se méfier. Il est vraiment positionné là, le gars. Bon, la T7 n'a pas assez bien joué. C'est bien relocalisé. Donc là, on peut remercier les lourds adverses. Tous ces lourds-là. Les 4 qui sont allés là. Bon, la T29, a priori. Jigetaguer, c'est prévisible. Faites très attention, Jigetaguer. C'est un char qui a un DP monstrueux. Monstrueux. Je vais juste regarder s'il me détecte. Putain, il est vraiment là, le mec. S'il te plaît, va détecter, toi. Allez. Je n'ai pas envie d'affronter un Jigetaguer. Il est juste là, s'il vous plaît. Non, là-bas. Enfin, ce que je disais, oui. Pardon. Bon, écoutez. Là, vous voyez le plaisir de jouer char tier 7 contre du tier 9. Je suis en promenade. Voilà. Je suis en promenade. Jigetaguer, je ne sais pas compris pourquoi il s'est fait farmer par les mecs en face. Donc, je vous rappelle que le Vigetaguer, il a une très bonne dépression. Il a un DPM assez conséquent. La problématique, c'est que sa tourelle ne résiste pas aux missions premium. Donc, voilà, voilà, voilà. Allez, les amis. J'espère que je vais encore détruire un char avec 3 points de vie. 5000. Attends, attends. 33 dommages. Ah, zut. Arrête-toi, Pambou. Arrête-toi. Arrête-toi. 33 dommages. But, 2 kills. Because I am trop fort. Non, il a trop de points de vie, là. S'il vous plaît, vous pouvez réduire les points de vie du Tiger, là ? Le BZ 58, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Oh, ouais ! Lui, lui ! Mais il est où, le E75 adverse, là ? Non. Oui, ça serait de moche de tuer un char avec plus de 15 points de vie. Je suis entièrement d'accord, Zao, avec toi. J'ai une réputation à tenir sur cette gamme, mais franchement, je voulais que je fasse quoi ? Je me retrouve en frontal contre du lourd de l'eau-tière supérieure. Basta, il m'a pleuré. Mais ça vous permet de voir les limites de ce char, hein. Vous êtes l'eau-tière. Je vous l'ai dit, soit je vais lourd, soit je vais médium. Là, je regrette presque de ne pas être allé médium. Pour la simple et bonne raison que ça m'aurait permis... Je vais prendre une patate. Le trac, yes ! J'ai visé la trac, vous avez vu les amis, j'ai visé la trac. J'ai visé la trac parce que ça vaut le coup. Vas-y, vas-y, je ne suis pas là. Je bouge mon corps. Quelqu'un peut le finir, par contre ? Non, je voulais le tuer ! Il avait 40 points de vie ! Ah, 40 points de vie, j'aurais peut-être doublé. Non, ce n'est pas terrible. Donc voilà, au moins, au moins, on a bien joué sur ce coup. 1000 points d'assist, ça me permet de compenser cette gamme. Je suis à 1050 au niveau cumulé, pour ceux qui adorent les marques d'excellence, mais voilà. Allez, le champignon, le 75, je ne sais pas où il était. En case 1, je ne sais pas. Bon, la gamme était finie, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Ce qu'ils ont fait qu'ils se sont fait un peu farmer, c'est qu'ils étaient très nombreux sur le château. Et ils ont attendu énormément de temps. Joli trac, merci, Zao. Vous avez vu, même avec mes 240 de pénétration, je ne pouvais pas l'endommager au niveau de son weak spot. Je vous rappelle qu'avec son weak spot en bas, j'aurais eu une chance sur 40%, à peu près, 33% de chance de passer. Eh, non mais regardez, regardez ce spécialiste. Vous avez déjà vu un mec avec 33 de dégâts au milieu du tableau de chasse. Salut Fantagonie, bienvenue à toi. Salut Papy Torus. Franchement, je ne comprends pas qu'il n'y a pas des applaudissements dans le chasse. Vous êtes plus de 120, je ne comprends pas qu'il n'y a pas des applaudissements dans le chasse. On disait, mais ça c'était un tir, ça c'était un move. Je suis au milieu du tableau de chasse. Je ne comprends pas. Je ne sais plus quoi faire pour vous épater. Par contre, si on regarde au niveau dommage, je ne suis pas dernier. Je ne suis pas dernier. Je ne suis pas dernier. Bon, un peu de mission premium, je suis des bénéficitières. Combien de game avec ce char ? Nous avons déjà 7 game avec ce char. J'ai plus de 10 000 de cotes, 70 taux de victoire. On peut dire que je le joue actuellement pas trop mauvais. On va dire ça comme ça. C'est très très moyen. Merci Zao, j'ai apprécié tes commentaires. Le jag qui avait fait 5. Je n'ai pas regardé ce qu'il a fait le jag. On revient dans un matchmaking plus préférable. En plus, c'est une carte plutôt favorable. La simple et bonne raison, c'est que... Mais franchement, je vais jouer tier 7. C'est agréable de jouer tier 7, les amis. Salut Adrien, merci d'être passé en tout cas, l'ami. Tio, tio. Le jag tiger a presque fait mieux. 5 dommages, 1 kill. Non, le jag tiger ? Non, l'adverse ? Arrête. Tentation, tu ne peux pas me dire ça. Salopieux, il a osé faire ça. Mon record, c'est 1 kill à 2 points de dommage. Donc là, je disais, c'est un matchmaking favorable. Parce que si vous regardez la composition de l'équipe, il y a beaucoup de lourds. Donc je vais aller en classique C2, B3. Oh, merci. Monsieur Papy Torus, pour tes patates, pour ta distribution d'amour. Oh, regardez. Je mets en plein régime pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je joue le Tintager tier 7 et il est excellent ce char, comme il Fargo. Le Tintager C, ou je ne sais plus comment il s'appelle, du tier 7, là, il est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Peut-être même un peu trop bon pour son tier, à mon goût, mais bref. J'ai utilisé tous mes boosters, parce que normalement, après, j'aurais plus besoin de me relocaliser. Où est-ce que je garde le dernier ? Si tu me pousses, je vais bien... Oh, non, bon, ok. Non, mais j'ai... Ok. Bah, 5, ça. Vas-y, continue, continue, c'est bien, continue, encore. Je ne serai pas trop en retard, donc on va plus rester comme ça. Donc j'ai moins 10 de dépression, on va partir à droite, je suis obligé. Je conseille à lui d'aller tout droit. Non, va tout droit, va tout droit. S'il te plaît, va tout droit. Là, j'ai décidé de garder un booster pour la relocalisation après. Parce qu'il me fera louper un tir de départ, mais ce n'est pas trop grave. Mon principal problème, ça sera le BZ58, normalement. Pourquoi tu t'es arrêté ? À cause de toi, je t'ai touché. Ma seule sélection, c'est est-ce que je descends dans l'arène ? Ok, mec, tu veux y aller ? Vas-y, fais ce que tu veux. Non, je suis là ! Pardon, excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi, pardon. Merci. Voilà. C'était long. C'est long. Il y a beaucoup trop de charge, je descends. Les amis, je descends. Merci. Non, mais j'en ai marre de ce troll de gun. Le Tigre 1 qui est là, ça, c'est pas mal, je trouve. C'est assez inhabituel d'avoir un Tigre 1 là. Faut que je le traque, ça me fera un maximum d'assist. C'est sérieux, j'ai tiré la traque, c'est pas possible. Bon, là, il est mort le Tigre 1, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de TD là-bas, on est d'accord. Oh, oh, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Oui, 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 oui. Bon, je sais, c'est pas spectaculaire, mais c'est trop drôle. Je voulais à tout prix ramer un char. Ah, il dit it. Ah, bien. Bah, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Ah, il dit it, les amis. Merci pour le GG. Bon, j'essaye avec 40 points de structure, je sais plus combien. Mais c'est par principe. Voilà, c'est juste par principe. La gamme est pliée, moi, je recommande d'aller caper, quoi que non, parce qu'ils vont le faire pour de vrai. Non, caper pas tout de suite. Super truc mûche, il doit être dans le coin. GG, très beau tir, l'ami. Félicitations. Alors, super, sa fille. On va partir du principe que le mec a pas... Oh, il a bougé. Alors là, là, je suis déçu de sa part. Il a osé bouger. Ah, combien de games ? On a 8 games, on en fait encore 2, ça fera 10. Je finis premier. Bon, après, top tier, facile. Je suis content d'avoir ramé. Je l'ai ramé à combien, le gars ? 61, ça va. J'ai quand même fait 61 points de dommage. J'aimerais vraiment ramer bien quelqu'un, quoi. Excellente game, moi, elle était pas mal, celle-là. Allez, on fait encore 2 petites games. Je suis pas tombé souvent en lotière. Ce qui est assez impressionnant. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas, les amis. Je sais pas, il y a... Il y a matchmaking contributeur ce soir. J'ai aucune idée, je ne comprends pas. Je suis tout le temps top tier. Non, pas tout le temps. J'ai eu du tier 8, du tier 9. Tier 9, je me suis fait un peu farmer. Quoi qu'attendre, même au tier 9. Après, j'ai fait quand même 1000 d'assist par track. On va aller chez les lourds. J'ai pas trop le choix. Il y a que 3 lourds dans la game. On a 2 BZ 58. Le troisième, c'est quoi chez nous ? C'est un VK. Là, j'active pas mon turbo. Parce que j'ai pas réussi à tourner. Non, 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 non. Elle l'a mis. Oh. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a personne en ville. Attends, it is a joke. City. City. L'autre jour, un BZ 176 m'a ramé alors que t'étais en VK 100. Non, mais tu l'as remercié. Après, tu lui as envoyé un MP, s'il te plaît, Tentation. Tu lui as envoyé un MP en disant, merci, je t'aime. Ça me rappelle le jour où un char tier 9 avait ramé mon KV4. J'étais de côté, de flanc comme ça. Le mec, il arrivait à fond la caisse pour ramer mon KV4. Il a fait plonk sur le char. C'était juste hilarant, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, ne ramez pas un KV4. Je me suis trop avancé. Regarde. On va venir là. Ce qui est intéressant, c'est regarder le nombre de joueurs qui se trouvent là-bas. Pardon. Hop, hop. On va y arriver. Non, toujours pas. Mais je ne vois rien. Là-bas, voilà. Vous avez vu, là ? Nombre de joueurs. Attends. Recule, 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 recule. Ils vont nous rusher dedans. On ne voit pas. Il y a trop de joueurs qui manquent. Ils sont tous en ville. Donc voilà. 1, 2, 3. Il y a 3 joueurs qui prennent la position D1. On sait que c'est une des positions les plus importantes du jeu. Et donc du coup, je disais... Je ne vois pas pourquoi... Ah, voilà. Ça, c'était prévisible. Ok. On voit là 1, D2. Et voilà, les amis. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser dans ce jeu. Là, il y a un petit truc, là. Petit side-trapping des familles. Attends, moi, je... Ah, je suis déçu, là. Ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe. Je pars parce que je suis en cross. Je suis en tir de cross. Là, j'ai tous mes alliés qui sont là. Donc, on va aller sur le truc là-bas. Lui, il me suit. Franchement, j'apprécie de jouer avec ce VK. J'ai pas mal de joueurs qui sont sympathiques ce soir. Je suis à 40 points de dommage quand je peux faire... Ah oui. On sent la tentative de side-trapping. Ah non, mais on peut plus s'amuser dans ce jeu. Il y a toujours une artille. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour mon équipe ? Non, si j'arrive par là, je pourrais avoir un cross sur lui et le finir. Alors, si je me trompe pas trop... Là, il me verra pas arriver. Je vais arriver... Ah non, mais c'était là. Je me suis trompé. Excuse-moi, l'ami. Je suis désolé, je me suis trompé. Je pensais que tu étais un peu plus loin. Tu, 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 tu. Il y a... On va aller sur l'Achille. On va aller... Ouais, écoutez. Je sais pas ce qu'ils me font, les deux. Là, je suis un peu perplexe. L'artille, elle m'embête parce qu'elle est vraiment focalisée sur nous depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on n'a pas détecté ? On n'a pas détecté un SCC 56, donc il faut que je fasse attention à ça. Et là, on va faire de l'échange de points structure, les amis. Surprise. Est-ce que je t'en ai une petite HE ? Il y a combien ? J'aurais dû prendre une HE. Oh ! Oh ! Oh ! I did it ! I did it ! Oh ! Non ! Pourquoi t'es parti en booster ? Mais putain, t'es trac, l'ami. Il t'est... Ah ! Il t'est... Ah ! J'ai un peu looté. J'ai loupé deux, trois... J'ai loupé deux, trois trucs, les amis. Le booster, il est parti tout seul. Eh, lui, je vais l'aider. Je vais l'aider. Vas-y. Tu veux que je t'aide ? Bon, bah, écoute. Je récoche. La blague de ce jeu. Voilà, je l'ai poussé pour qu'il meure. L'artime a bien défoncé. Par contre, le coup... Le coup du booster qui est parti tout seul, les amis. J'en pleure encore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en pleure encore, le booster qui est parti, alors que j'ai rien demandé. Ah, ça, c'est l'erreur du joueur français. Eh, il était beau, le RAM. Eh, le premier RAM. Est-ce que vous l'avez savouré, le premier RAM ? Est-ce que c'est approuvé que ramer au niveau du tier 7, c'est juste superbe ? Je vous ai pas entendu, les amis, dans le chat. Est-ce que c'est approuvé ? Pourquoi je l'ai pas ? Faut faire gaffe et qui tuera ? Oui, bien sûr, ça c'est normal. Mais ce RAM, il était vraiment, le premier là. Faut qu'on garde combien... J'ai que de la hit dans la tête, moi, ce soir. He, he, hit, he, hit, 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 hit. Ah ah, PC1 ! J'ai que de la hit ! On est en tier 7 ! On est en tier 7, les amis ! J'ai 100% full hit sur la tête ! Enfin, munitions premium ! Non mais sérieux, il faut arrêter là ! Ah, toi t'es mort ? Ah non, même pas. 100% munitions premium. En tier 7 maintenant. Pour un fond, on peut pas activer le booster sous l'eau. Ok. Et j'ai une question. Pourquoi tu t'es trouvé sous l'eau ? Tentation qui me dit bienvenue sur WOD. Même en tier 5, c'est full gold ! Mais tu sais que les nouveaux joueurs qui commencent le jeu, je pourrais presque comprendre qu'ils gold, parce qu'ils connaissent pas le jeu. Ils voient que la munition là fait plus de dommages et pénètrent mieux pour se dire voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Les nouveaux joueurs qui sont à petit tiers. T'as été surpris quand t'as repris Tentation ? Ouais bah c'est comme ça la méta. Je suis un des personnes qui milite pour que la munition premium soit attractive en termes de prix pour tout le monde et en compensation qui a fait moins de dommages mais malheureusement, je ne suis pas WI. Écoutez, entendu. Moi je cap parce qu'il y a mon slip 2003, c'est acceptable. 3 victimes, c'est acceptable. Une petite médaille. Ils ne viendront même pas. Voilà, ça ferait une belle médaille. Qu'il y avait dans le slip. Référence à mes petits streams sur Baldur Gate 3. Bon, écoutez, une belle bataille quand même au final. Je suis assez content que l'autre joueur qui a joué le lourd avec moi, il faut que je le remercie, il a bien joué le jeu. De tenir la ligne, de reculer après tout ça. Mais les munitions premium à petit tiers améliorées, comme je vous le dis encore, quand tu commences le jeu, tu ne connais pas, tu utilises ça, c'est normal. Après, ça donne une problématique au niveau de l'économie du jeu. Mais je vous le répétais X fois, mon avis, c'est d'arrêter qu'il coûte une fortune. Moi, je suis assez content. Hop là. GG à fun. Par contre, il faut que je remercie... C'était... Non, attends, ça, c'est un med. Il est où l'autre lourd qui était avec moi ? C'était lui, les amis. C'était le VK. C'est un lourd, ce truc. VK. VK. VK30, c'est le medium. VK36, c'est le lourd. Alors, salut, saletiques en voiture. Grosso modo, 3 munitions pour 3 besoins différents. N'oublie que c'est 2, c'est gold et tout ira bien. C'est un peu ça, saletiques. C'est ce que j'ai expliqué il y a très, très longtemps dans une vidéo. Je vous rappelle, j'avais fait une règle de 3 où en bas, en haut, en haut, là, bref. Et tu avais la munition standard qui était au milieu. Elle faisait dommage moyen, pénétration moyenne. La munition HE qui faisait dommage maximum, pénétration faible. La munition gold fait pénétration forte, dommage moindre, voilà, simplement. Mais bon. Contre BZ, pas évident d'utiliser autre chose que de la gold. Alors, tu as des weak spots en haut, ça, c'est pas mal. Et tout en bas, mais c'est vrai qu'il a un bon blindage, malheureusement. Je parle naturellement du tiers 8 premium boosté, amélioré aux hormones. Les amis, on a 9 games. Allez, partons sur la dixième. Et après, je vais écouter un peu votre retour là-dessus. Alors, les munitions gold sur World Blitz, c'est 30% de dégâts en moins par rapport à un AP et 25% de peine en plus. C'est exactement ça, Moradin. Je prêche ça et je ne comprends pas qu'on n'a pas ça. Ce qui est sous-entendu, c'est que si du jour au lendemain, tu fais ça, il y a des chars qui deviendront OP. C'est-à-dire les chars où tu es obligé de golder dessus. Mais t'as envie de dire, so what ? Introduisez des points faibles. Et puis au pire, tu fais 30% dommage de moins. N'oubliez pas que normalement, les chars, la règle de Wargaming, les chars sont équilibrés selon la munition dite AP. Voilà, voilà. Voilà, c'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit, les amis, un jour. Alors, du coup, on finit contre un matchmaking tier 8. On ne va pas prendre de booster tout de suite. J'ai menti. C'est trop beau. Non, mais je voudrais profiter des tiers croisés. Laissez passer le léger. Laissez passer le léger. Laissez passer le léger. Le léger, il est complètement à la marasse. Il n'a rien spoté. Ok, il y a Projeto qui a spoté. Écoutez. Il y a un T20 qui va là. Il y a un objet. Il y a le Projeto qui ne voit rien. Ah, mais tu as besoin d'aide. Mais moi, j'ai besoin de spots. Ah, nous avons un candidat courageux. Oui, deux candidats courageux. J'attends toujours qu'ils soient là-bas. Quand vous êtes à droite, ici, vous avez plus de facilité au niveau de l'angle du char. Il faut juste toucher. Mais admettons qu'on touche, ça passe beaucoup mieux. Pourquoi il ne le spot plus ? Ah, voilà, on est 1000. Donc, ici, moi, je vous recommande d'attendre là. Waouh, la vitesse de l'obus, je pensais qu'elle était un peu plus rapide. Bon, bah écoutez. Bon, hormis détail, voilà, c'est à peu près là où je vous recommande. C'est 7 entre le caillou et là. Parce qu'il y a un peu plus d'angle. Enfin, c'est plus accessible. Notre léger s'est fait farmer dès le départ. Ok, j'ai déjà lui. De toute façon, on a gagné la game, les amis. On a un BZ176. On a gagné la game. À moins que ça soit... Ah, ça dépend. On verra. Il vaut quoi, le PZ1C ? Je l'ai sauté dans la production de l'arbre. Je ne pourrais pas te dire, au final. Je te dirais des bêtises. Je ne sais pas, je laisse le chat répondre. Attends, je vais autoriser le message qui a été bloqué. On n'a pas trop de... On n'a pas trop de... Welcome the shark, il y a 0 weak spot. En frontal, là, le vipéra. Je ne comprends pas. On a un BZ176. Et ils ont deux vipéra quand même. Ils n'ont pas laissé faire beaucoup d'erreurs de placement, les adversaires, malheureusement. On est 4 Ziozio à rien faire. Rien moins que ça. 4 Ziozio à rien faire. Les 2 tiers 8. Bon, là, la ligne de front, il y a encore, quand vous regardez, c'est assez équilibré. Et là, Pamboum, réveille-toi. Pamboum, client sur la 2. Pamboum, il faut apprendre à golder, l'ami. Alors, lui, il n'aurait pas dû venir. GG. Je suis obligé de me mettre à droite parce que là, attends, je n'ai pas d'angle. Bon, je ne serais pas une bonne game, les amis. Je ne serais pas une bonne game. Je n'ai pas d'angle. On se gêne mutuellement. Voilà, le progetto qui s'est tapé. Un seul tir dans la... L'Arctique essaye de compenser sur le BZ en le tapant, mais il n'arrive pas. Je sais qu'il y a des joueurs qui m'ont dit qu'ils aimaient bien le 103. Je vais être honnête avec vous, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous aimaient bien le 103. Pourquoi il fait ça, lui ? Pourquoi il a fait ça ? Oh, la vache, ils sont deux. C'est suicidaire ce qu'ils ont fait. Je suis juste venu pour farmer un char, pour le tuer. Et je recule. Mais c'était complètement suicidaire ce qu'ils ont fait. Ah, le BZ-58 va finir là-bas. Moi, je vais pouvoir aller sur lui. C'est bon, il est en train de tourner. Je vais aller sur lui. Oh, merci l'Arty. Attention, on flanque. Ok, je ne fais rien. Je pensais faire un move trop fort. Remets-toi droit, je ne peux pas tirer. Non, mais sérieux ! Quel jardeur. Je pensais faire un move géantissime, les amis. Je voulais vous montrer ce que c'était un flanque. Et malheureusement, malheureusement, quelqu'un m'a dit Essaye encore. On va essayer de chercher le 16-53. Il est peut-être parti de l'autre côté. La logique voudrait que non. Je vais voir s'il va le proxy spot. Lui, là, il faut qu'il vienne ici pour le proxy spot. Là, je risque de me prendre un coup d'un léger en passant. Oh putain. Non, non, non. Pas tapé. Pas tapé. Pas tapé, j'ai dit ! Il a tapé. Du coup, je n'ai plus les points structure pour aller farmer le 16-53. Je suis trop impatient. La gamme, elle est finie pour moi. Il y a le projetto LSU qui avance. Il est descendu, le vipéra, coquin. Je ne comprends pas où est le 16-53, là. Allez, on va présumer qu'il n'a pas bougé. Au pire, je pourrais taper. Ah, il n'a pas bougé. Yes. Il n'a pas bougé, mais il est mouru direct. Bon, ça fait partie des games sensationnels où tu n'es pas placé où il faut, quand il faut. Tu ne fais rien, quoi. Ah ! Donc, voilà. La conclusion, les amis, ce char est lent. Ce char est très lent. Le BZ-166 se joue à l'AP. L'overmatch est très confortable. Il est géantissime. Mais il se joue à l'AP et à l'HE. Il se joue avec les deux munitions. Elles n'ont pas le même but. Par contre, il est vrai que la majorité des joueurs jouent full explosif. Parce que c'est drôle. Mais indéniablement, l'overmatch, tu peux... Enfin, tous les chars, quasiment, tu peux les overmatch avec 160 mm. Tous les chars. Bon, c'était une petite game, les amis. J'ai eu deux mauvaises games, je crois. Une à 33, une à 600. Honnêtement, ça va, quoi. Laisse tomber la pluie. Ils seront tous morts avant que j'arrive là-haut. Allez, hop. Je vais me prendre des points. À cap, do not worry. Voilà. Au moins, ils sont prévenus. Mon équipe va arrêter de tuer tout le monde. Ça marche vraiment. L'overmatch dans ce jeu. Deux. Je ne vois pas ton dernier mot, Salty. Non, tu ne peux pas dire que tu fais des boons ridicules sur des chars à 20 mm de blindage, l'ami. Ça dépend du canon que tu as. Il faut que tu mettes le canon en association. L'overmatch marche très bien, ouais. Bon, les amis, on a fait 10 parties avec. J'espère que vous avez bien aimé cette petite série de parties. 80% de taux de victoire, 10 000 de cotes. Je pense que je n'ai pas si mal joué. Ça va permettre de vous voir un peu. Pour moi, le tier 7, il est acceptable. Voilà. Donc, allez, un petit tour là. Vous êtes combien ? 130. Vous avez vu 10 parties. Qu'est-ce que vous en pensez sur le tier 7, les amis, avant que je passe au tier 8 ? Si j'ai assez d'argent, naturellement. Allez, dites-moi, les amis. Mais oui, Zao et tout le monde, testez le premium à 160 000 m de blindage avec de canon à l'AP pour l'overmatch. Mais par contre, tu dois booster la précision. C'est le problème. Weldon, sympa. Il est plutôt sympa. Donc, pour vous, il est plutôt sympa. Pour moi, il est vraiment acceptable à tier pour tier. En toute honnêteté, vous jouez contre du tier à équivalent, ça va. Il n'est pas maniable du tout, ça, c'est clair. Tu as raison, Kuperer. Les boosters pour ramer. Je n'ai rien de doré le ram contre l'autre pauvre, là. Ça, c'était drôle. Par contre, ça me fait trop rire. Mais voilà.